bah du coup j'ai racheté un casque à action donc si vous voulez le même c'est 15 euros voilà c'est un casque qui est très bien qui fonctionne très bien en fait vous pouvez écouter la radio avec voilà ça fonctionne avec quatre piles aaa et donc vous avez système de recherche et moi je me suis calé à une radio qui s'appelle soit mais il ya la musique tout en fait voilà donc il n'y a pas d'informations il ya que de la musique et c'est vraiment nickel et donc pour 15 balles ça vaut le coup donc je n'ai racheté un autre pourquoi parce que celui que j'avais avant j'ai offert un collègue là qui est venu un nordiste comme moi qui m'a donné un coup de main pour débroussailler un peu et du coup il travaillait sans casque donc j'ai donc au bout d'un moment il est venu voir il me dit mais c'est quoi ce que tu as sur la tête et tout j'ai passé un casque avec la radio donc il a essayé il a trouvé super et tout j'ai écouté demain je dois aller à montmarsan prends celui là et j'ai recherché un autre demain donc voilà donc j'étais en chercher un autre voilà donc vraiment nickel action 15 balles donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez prendre et en même temps je me suis pris des boîtes des bottes cette fois ci je les ai pris à lidl voilà donc c'est pareil si cela ça si ça vous intéresse donc c'est des bottes qui sont mis bottes quoi disons idéal pour moi 6 euros 6 euros parce que c'est ton voilà et du coup le traiteur a bien mangé hier voilà c'est presque plus un tracteur c'est pratiquement une débroussailleuse ce machin tellement que ça fonctionne bien personnellement avec la hauteur de l'herbe le tracteur un super bien taffé stiga très bonne marque je vous le conseille voilà je vous montre un mais bon je crois que je voulais faire montrer moins quatre fois voilà et voilà le restant de du côté que j'ai viré parce qu'au début je le faisais tenir avec un avec un tendeur et puis ça n'arrêtait pas de se barrer du coup j'ai pris la décision de virer et je me suis dit que peut-être que c'est un jour je déménage et que je n'ai plus besoin du tracteur et que je veux le revendre et bien je le remettrai voilà je le remettrai et puis voilà 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 carrément le système qui est ici voilà et cette débroussailleuse qui m'a énormément bien servi hier donc on a travaillé pendant du matin jusqu'au soir pratiquement et j'ai pris dans j'ai installé le couteau dessus donc si vous voulez avoir la description de cette débroussailleuse vous l'avez en vidéo j'ai fait une vidéo dessus à part que je me suis trompé sur une chose dans la vidéo sûrement que certains c'est même bizarre que j'ai pris de commentaire sur la vidéo j'avais mis cette partie là j'avais mis sur le côté droit et en fin de compte non c'est pas comme ça en fait cette partie là va sur dans cette partie là je l'avais mis sur le côté gauche et vice versa et en fin de compte non c'est comme ça qu'il faut le mettre à côté droit c'est logique on accélère avec la main droite pour les pour les droitiers malheureusement pour les gauchers et la partie la plus longue côté gauche voilà du coup elle est très puissante elle mange un peu du mélange elle mange pas mal de mélange mais elle fonctionne super bien voilà avec le couteau personnellement même lorsqu'il ya énormément d'herbe il n'y a pas de ralentissement rien du tout ça ça carbure ça carbure sa race voilà donc et puis il ya un gros réservoir ça fume un petit peu mais je pense que le mélange est un peu trop riche et cette déboussaleuse là je pense que je vais mettre une annonce et le mettre le mettre en don le donner à quelqu'un qui a pas trop d'argent pas trop d'argent et s'il peut le réparer limite après elle fonctionne mais le problème c'est qu'il ya un problème je ne sais pas où mais elle démarre on accélère elle s'étouffe voilà donc il faut savoir que je sais que certains vont me dire ouais mais il suffit de régler il n'y a pas de vis de réglage il n'y a rien en fait c'est juste en un seul bloc j'avais acheté ça sur brico brico marché et voilà donc j'ai un gros souci avec et et puis c'est tout donc ça je l'ai coupé ce matin voilà parce que c'est envahissant je dirais pas que c'est que c'est inutile mais ça prend ça prend énormément de place ça monte ça monte un peu comme cet arbre là bas et en fin de compte je ne sais même pas ce que c'est il faudrait qu'il se prenne l'application je sais qu'il ya une application qui existe il suffit simplement de avec l'appareil photo de de scanner un peu l'arbre et ça vous dit le nom exactement donc le mimoza et puis voilà voilà tout ce qu'on a fait en fait voilà donc on a tout on a tout débroussaillé le collègue lui par contre qu'il a fait le haut là bas c'était carrément des ronces donc il a tout il a tout débroussaillé bien comme comme il faut vraiment nickel lui par contre sa débroussaillé c'est une style avec une tête avec une chaîne une chaîne du tronçonneuse donc c'est pas mal je connaissais pas ce système là mais c'est pas mal comme comme truc voilà donc pareil je sais pas si j'en avais parlé problème ici en fait l'eau dans cette partie là n'est plus alimenté et donc j'en avais parlé à la propriétaire et elle m'avait dit qu'elle allait s'enseigner avec le mec que le du tractopelle et en fait quand j'ai su par la mère de ma propriétaire que c'est provisoire en fait parce qu'ils vont couper tous les arbres tous les arbres inutiles voilà même ceux du fond là bas et en fait ils ont fait exprès de bloquer ici parce que ils veulent purger un peu toutes les saloperies qui tombe du haut là et qui 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 fait le contour de l'étang et par la suite une fois qu'ils vont couper tous les arbres là bas une fois que tout sera bien nettoyé le tractopelle va revenir va creuser ici et donc ça fera une pas de doigt en fait donc l'eau va couler de là ici là bas là et ça va revenir par ici normalement et ça va réalimenter les temps comme avant parce que je me suis dit on va arriver en été dans le sud ouest en général il fait dans les dans les 35 des fois 40 en plein soleil des fois peut-être plus donc je me dis que si c'est pas alimenté comme il ya énormément de poissons dedans il ya des cartes pas dedans il ya des carpes il ya il ya des gardons il ya pas mal de poissons dedans et donc je me dis que si c'est pas alimenté au bout d'un moment les poissons ils vont choper un coup de chaud quoi voilà donc c'est cette eau là que je vous parle c'est de l'eau des sources qui était alimenté dans le passé dans le dans le village et et maintenant avec les nouvelles normes comme tout le monde le sait avec les nouvelles normes bah maintenant ça interdit donc cette eau on peut le boire on peut la boire donc il ya pas de souci mais comme les agriculteurs utilisent énormément de produits pour traiter les sols ainsi de suite donc on déconseille après malade je sais pas si vous allez être malade mais vous risquez de choper une diarrhée ou je sais pas quoi donc pour l'instant ça fait le contour de l'étang et une fois comme comme je l'ai dit tout à l'heure une fois qu'ils vont couper tous les armes tout bien nettoyé bien coupé tous les arbres ils vont creuser ici là voilà ils vont creuser ici là et de telle façon que l'eau coule face au contour et passe par là parce qu'il faut savoir que lorsqu'il pleut énormément l'eau peut monter jusqu'en haut voilà donc du coup il est bien d'avoir cette évacuation sur le côté et ici par la suite qui va aller directement à l'étang voilà 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 tout le boulot que qui a été fait et bah maintenant que c'est fait ce que je ferai c'est que lorsque je verrai que ça commence à repousser un peu eh bien je ferai le maximum avec le tracteur c'est quand même plus agréable avec le tracteur et voilà 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 bah écoutez sur ce je vous souhaite un bon débroussaillage si vous aussi vous avez un terrain chez vous moi j'ai à peu près 5000 m² chez moi et puis voilà qui si vous avez des questions sur la débroussaillage en tout cas je vous le conseille j'ai même mis le lien sur la vidéo de description vous pouvez l'acheter les yeux fermés c'est une vraie c'est une vraie bombe ce truc et en plus vous avez énormément énormément de trucs dedans vous avez six lames que c'est une tête par contre la tête il ya un problème avec il y en a il ya quelqu'un qui m'avait posé la question ouais comment comment tu as fait pour ouvrir la tête pour changer le fil eh bien j'ai essayé j'ai pas réussi à l'ouvrir donc je sais pas du tout comment ça s'ouvre il faudra qu'on m'explique mais dans tous les cas je m'en sers pas parce que de mon côté j'ai acheté une tête une tête séparément à gamme vert qui me permet de mettre des des quand dire du plastique vous savez c'est des fils plastique carré du coup ça me fait quatre fils et c'est pareil ça 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 déboîte pas mal aussi ça truc bon ça c'est un peu de bazar installé mais une fois que ça installé c'est vraiment nickel voilà mais autrement les fils comme ça j'aime pas trop parce que ça ça bouffe énormément il suffit que vous ayez des des ronces et des machins ça ça part une vitesse et la folie quoi voilà voilà bah écoutez il me reste juste ça à faire là juste le petit bord à faire puis voilà c'est fini après bon ça va repousser parce que dès qu'il pleut et qu'il ya un peu de soleil et ben ça repousse pour une vitesse allez je vous laisse tranquille et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez